... Jeudi 20 février, 10e journée nationale interprofessionnelle à l'appel des organisations syndicales qui s'opposent à la réforme des retraites, actuellement en débat à l'Assemblée nationale. Nous sommes à Montpellier, où plus de 2000 manifestants se sont rassemblés aujourd'hui, entre la caisse primaire d'assurance maladie et la célèbre place de la Comédie au centre de Montpellier. Nous sommes toujours dans la mobilisation dans les rôles. Après une séquence de grèves extrêmement suivies, en particulier chez nos camarades cheminots, avec des grèves reconductibles, mais pas simplement, puisqu'on a eu aussi des grèves dans le nettoiement et la propreté. Donc on a continué à mobiliser tout au long des semaines, avec des modalités différentes, par moments des retraites au flambeau, mais aussi des manifestations, comme aujourd'hui, puisque l'intersyndical a décidé, malgré la période de congés scolaires, de maintenir un appel à manifestations et grèves sur le département de l'Hérault, parce qu'effectivement, ce qui caractérise ce mouvement, c'est d'une part la confiance qui a été retrouvée depuis le 5 décembre, la confiance dans notre capacité à remporter le morceau et à gagner, faire reculer le gouvernement, lui faire retirer son projet, et puis ce qui caractérise le mouvement, c'est l'unité syndicale pour exiger le retrait du projet, maintenir les mobilisations sous différentes formes. Pour mon reprès, pour mon reprès, pour mon passion, pour mon passion, solidaire en génération, et dans la lutte, on va gagner une réforme de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada